Hey ! Aujourd'hui on se retrouve pour les favoris du mois, ça fait à peu près 18 ans je pense que j'en ai pas fait Mais on a dit qu'on reprenait les bonnes habitudes alors on s'y remet Et les favoris c'est vraiment des vidéos que j'aime tourner et que j'aime regarder surtout Donc c'est vraiment cool, je suis contente Il va pas y avoir 300 000 produits comme d'habitude parce que je vous montre vraiment les produits que j'ai le plus utilisé durant le mois dernier Et je peux pas en utiliser 80 000 comme certaines youtubeuses, je sais pas comment elles font Moi j'ai qu'un visage, j'ai qu'un corps, j'ai pas... je peux pas Et on commence tout de suite parce qu'on a pas le temps de déblatérer avec le masque purifiant, matifiant à la boue de Sephora Ce masque je l'utilise tout le temps, j'en suis à mon deuxième peau, il est tout dégueulasse Non j'ai honte là de vous montrer l'intérieur, c'est chaud Bon tout ça n'est pas très ragoûtant, ne me jugez pas mais quoi qu'il en soit il est très très bien Il est enrichi au zinc et au cuivre et du coup c'est pas mal pour les personnes qui comme moi sont sujettes un peu à l'eczéma etc Ce sont des composants qui apaisent un peu la peau, ils ne dessèchent pas, ils désincluent super bien Et je pense que c'est vraiment la meilleure version pas chère du masque Glam Glow, le super mud que j'utilisais tout le temps Et que j'ai arrêté d'acheter puisque j'utilise celui-là qui coûte quand même beaucoup 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 moins cher Et ça fonctionne et c'est tout ce qu'on demande, on demande à avoir les pores désincrustées et moins dilatées Et c'est exactement ce qu'il fait, tout en desséchant pas la peau, on achète Deuxième soin c'est le gommage de chez Frank Body qui s'appelle... comment il s'appelle ? En tout cas je me suis bien préparée, tout ça est extrêmement professionnel Gommage express eau de Frank Body, oui ça m'échappe parce que ce n'est pas le gommage que j'achète d'habitude Si vous me suivez vous savez que depuis longtemps j'utilise des gommages au café de chez Frank Body A l'époque où ce n'était pas encore vendu chez Sephora, bien avant avant Et vous savez aussi que si vous utilisez des gommages au café c'est un mess total dans la baignoire On en fout partout, après il faut tout rincer, il faut nettoyer les murs et tout limite parce qu'on en a mis partout en se rinçant Enfin c'est une galère Et celui-ci en fait il n'est plus libre d'habitude, c'est littéralement du mar de café dans un sachet Et là il est crémeux en fait, ce qui fait que quand vous le sortez c'est une espèce de pâte Je vous montre vite fait, vous voyez Et vous pouvez l'étaler, c'est du café, c'est pareil Je continue à acheter le libre parce qu'il y a celui de la noix de coco que j'aime bien Franchement il sent trop bon et en plus il est hydratant plus que celui-là Mais celui-ci gomme tout aussi bien C'est aussi hyper pratique si vous devez voyager parce que là c'est un packaging étanche Contrairement aux autres, les gommages libres ils sont dans une espèce de truc un peu cartonné Du coup quand c'est mouillé c'est chiant, il faut attendre que ça sèche et tout Enfin c'est vraiment pas pratique Et là vous pouvez vous gommer sans être jugé si vous êtes avec quelqu'un Que la personne ne vienne pas vous dire Ah il y a du café partout Voilà on peut se gommer la cellulite tranquille en fait Il dit sur le packaging utilise-moi dès que tu le souhaites Et entre deux applications du gommage au café original Je ne sais pas pourquoi entre deux applications de l'original Je ne vois pas pourquoi Mais bon c'est crémeux, ça exfolie très très bien Ça sent bon et c'est beaucoup plus pratique que l'autre Donc oui On passe au make-up, je vous ai dit que ça allait être rapide Et j'ai deux palettes à vous montrer ce mois-ci La première sans grande surprise C'est la Sunrise de Natasha Denona Oui je sais vous en doutiez mais en même temps Voilà quoi Est-ce qu'il y a besoin de... Je vous fais quelques petits swatchs comme ça de quelques phares au pif Parce que pourquoi se priver d'autant de beauté sur vos écrans Je l'ai déglinguée franchement Je n'ai pas arrêté de l'utiliser Et les harmonies de couleurs sont absolument somptueuses Si vous aimez les tons chauds Foncez parce que c'est une palette qui est moins chère Que les palettes classiques de chez Natasha Denona Elle est plus petite donc elle est deux fois moins chère Je vous ai fait un make-up avec Je vous mets là le petit i Vous cliquez dessus et vous serez renvoyé directement à la vidéo Et je pense que je vais vous en refaire un autre Parce que c'est même pas une question de palette d'été Ou de je sais pas quoi C'est juste que si vous avez les yeux verts Je sais je suis dans l'émotion Mais j'aimerais bien avoir les yeux verts Juste pour utiliser cette palette encore plus Il y a plein de finis différents Des mattes, des satinés, des duochromes C'est probablement l'une des plus belles formules de phare Que j'ai essayé de toutes les palettes que j'ai Et Dieu sait que j'en ai beaucoup trop Et alors tout autre budget Mais vraiment autant utiliser ce mois-ci La Secret Palette de Nabla Cosmetics C'est la première fois que j'achète quelque chose De chez Nabla Cosmetics Je l'ai acheté quand elle est sortie Parce que quand j'ai vu les swatchs sur Trend Mood Si vous ne connaissez pas C'est un compte Instagram Qui répertorie toutes les nouveautés Qui vont sortir prochainement en matière de beauté Et vous avez même une appli Qui vous prévient Après une appli Trend Mood Qui vous prévient Quand est-ce que les objets en question sortent Donc au moment de la sortie Quand ça drop sur les sites Ça vous fait une notification C'est très mauvais pour les gens addicts comme moi Mais c'est bien fait quand même Quoi qu'il en soit Je vous mettrai le compte Instagram Si vous voulez en barre d'infos Mais j'ai vu les swatchs sur Trend Mood Et quand j'ai vu les swatchs Je l'ai trouvé mais incroyable Déjà le packaging est très beau Je trouve pour le prix On est quand même sur quelque chose De vraiment travaillé De joli avec du relief et tout Je trouve que c'est très bien Il y a un grand miroir à l'intérieur Et regardez les couleurs Je vais vous faire un petit gros plan là Ça mérite C'est avec cette palette Que je me suis maquillée aujourd'hui Pour vous donner une idée De ce que ça peut donner Les fards sont pigmentés Mais ils sont incroyables Il y a un petit duochrome ici là Une espèce de blanc Avec des reflets verts Qui me fait beaucoup penser A un fard de la palette De Pat McGrath Alors c'est pas exactement la même chose Mais c'est la même idée Et je trouve que ce sont des fards Qui sont hyper intéressants Pareil vous avez des satinés Vous avez des mattes Les mattes sont géniaux Ils font quasiment pas de chute Enfin c'est vraiment une super palette Pour le prix Pourquoi se priver ? Évidemment tous les liens sont en barre d'infos Pour vous procurer tout ça Parce qu'ici on fait pas les choses à moitié Je vous ai déjà dit Allez voir la barre d'infos Je remplis, je remplis Excellent rapport qualité-prix Franchement il n'y a rien à dire Donc voilà De budget, de mood Mais deux palettes vraiment excellentes J'ai un nouveau mascara Que j'aime beaucoup Ce qui est assez rare pour le souligner Parce que c'est rare que je change de mascara J'utilisais énormément le Climax de Noir Ce qui est excellent Et j'ai changé pour tester Le Dame Girl de Too Faced Et il est génial Bon ok là j'ai des faux cils Donc ça compte pas Mais en même temps C'est parce que je voulais me faire belle pour vous Je vous le montrerai en action Dans un prochain tuto C'est promis De toute façon j'ai prévu De vous tourner à un tuto naturel C'est à dire avec 300 000 produits Mais où à la fin Vous avez l'air d'être naturel J'en profiterai pour vous le montrer en action Mais vous voyez C'est une grosse brosse comme ça Alors bizarrement Je la trouve hyper bien faite Parce que malgré la taille de la brosse Qui peut vous paraître très très grosse Elle arrive à super bien choper Les poils Enfin les poils Les cils De l'intérieur de l'oeil Et j'ai été étonnée Parce que je me suis dit Que j'allais galérer Que j'allais m'en mettre partout En plus moi j'ai des cils Qui sont quand même Assez longs naturellement Et du coup j'ai toujours tendance A me tâcher la paupière Et tout ça Donc je me suis dit Bon bah là ça va être mort Pour l'intérieur Je vais encore devoir utiliser autre chose Mais en fait Il y a des poils au bout Qui font que Vous arrivez vachement bien A choper les petits cils Même à l'intérieur Sans vous en mettre partout Donc il est trop bien Il est super noir Il est pas waterproof Il ne fait aucun paquet La formule est géniale Parce qu'il arrive à allonger Épaissir Sans faire aucun paquet Même quand vous en Vous travaillez beaucoup Vous en rajoutez Deux couches L'une sur l'autre Il n'y a pas de paquet Donc franchement Super mascara Très joli packaging Mais bon C'est pas vraiment le problème Mais quoi qu'il en soit Génial Toujours dans le mode naturel J'utilise en ce moment Pour mes sourcils Le Brow Blade D'Urban Decay Ça fait partie de leur nouvelle gamme Ils ont sorti toute une gamme Pour les sourcils Avec des crayons Des poudres Et ça Donc c'est un petit stylo Vous avez un double embout Vous avez un crayon d'un côté Et de l'autre côté Vous avez une petite mine Avec de l'encre à l'intérieur Et c'est ça qui m'intéresse Parce que je ne sais pas Si vous vous rappelez Probablement pas Parce que c'était pareil Il y a 18 ans Je vous avais fait un tuto Justement naturel Je vais arrêter avec les guillemets Mais en vrai Vous comprenez ce que je veux dire Et j'avais utilisé Un truc du même style De chez MAC Et bien j'aimais beaucoup Celui de chez MAC Mais celui-ci est bien Bien meilleur Déjà parce qu'il y a le crayon De l'autre côté Ce qui est quand même pratique Bon le seul problème C'est que vous n'avez pas de goupillon Mais en même temps Bon je ne sais pas trop où le mettre Mais déjà celui-ci Il existe en plusieurs teintes Enfin beaucoup plus que chez MAC Je crois que chez MAC Il n'y en avait que 3 Et là il doit y en avoir 5 ou 6 Et je trouve qu'il est vraiment mieux L'encre est plus pigmentée Ça marque mieux Et du coup vous pouvez vraiment avoir Cet effet de poil De poil à poil Que vous pouvez vous tatouer En quelque sorte Sur les sourcils Et avoir cet effet très naturel Il y en a un autre Que j'ai en vue du même style Mais je vous en parlerai Quand je l'aurai Mais quoi qu'il en soit En ce moment je fais mes sourcils avec ça Et j'aime beaucoup beaucoup Le rendu pour tous les jours Pas quand je fais des maquillages Très chargés Parce que là oui effectivement Je rajoute du crayon et tout ça Mais pour tous les jours Je n'utilise que cet embout là Avec la petite pointe à encre Et je trouve ça super Pareil je pense que Je vais vous l'insérer Dans le tuto naturel Parce que je trouve Que ça sera adapté déjà Et vous pourrez le voir en action Parce que là évidemment Vous pouvez le croire sur parole Mais c'est toujours plus sympa De voir les produits utilisés Donc je vous le mettrai dedans Et comme ça vous vous abonnez Et comme ça vous restez connecté Pour voir le tuto d'après Je suis un génie C'est ouf J'ai beaucoup utilisé Ces derniers temps Ceci pour mon teint Ça s'appelle Hyper Real Foundation Alors je ne sais pas Si vous connaissez quelqu'un Au marketing de chez MAC Mais il faut changer le nom en fait C'est décrit comme un fond de teint Je ne vois pas en quoi Ceci est un fond de teint C'est de l'highlighter liquide en vrai Donc merci de faire quelque chose Pour cette appellation Alors je vous montre C'est quand même pas très pratique Parce que encore une fois Les pompes chez MAC Bah pareil je... Enfin what the fuck Enfin à un moment donné En 2019 je veux dire Les pompes Tout le monde s'y est mis Ou je ne sais pas trop Mais ça saoule Ceci dit est-ce que ça m'a empêché D'en acheter Deux Pas du tout On les pardonne Parce que le produit est excellent C'est vraiment De la lumière en bouteille Et ça n'a rien à voir Avec un highlighter poudre Ça se fond dans la peau Ça fait juste Vraiment une lumière Très 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 naturelle Comme si vous aviez un peu La peau mouillée En quelque sorte Enfin vraiment comme Comme quand vous sortez D'un son hydratant en fait Je ne sais pas c'est ouf Et je trouve ça vraiment Très très beau Par dessus le fond de teint Quand vous avez un Un make-up naturel J'ai que ça à la bouche Aujourd'hui alors que Je suis mariquée Comme un camion volé Bref Personnellement je tapote ça Sur le haut de mes pommettes Soit je le mets sous mon fond de teint Quand je sais que je ne vais pas utiliser Un fond de teint très couvrant Parce que ça je ne comprends pas Non plus les gens Qui utilisent des trucs lumineux Sous des fonds de teint Mat super couvrant Quand j'utilise une petite couche De fond de teint Des fonds de teint Fluides et tout ça Type le Face and Body De MAC justement Et bah c'est hyper hyper beau Ça vous fait vraiment Un glow Mais tellement naturel On dirait que vous avez Manger des fruits et légumes C'est fou Celle-ci quand vous êtes Un peu mat de peau Et celle-là si vous êtes plus pâle Enfin moi j'utilise les deux Je les mélange parfois C'est magnifique Juste changez le nom Et mettez une pompe Ou alors faites des tubes aussi On n'est pas contre Parlons highlighter Poudre maintenant Et je vous présente Le MAC Jacobs Qui est absolument dégueulasse Puisque ça prend Toutes les empreintes digitales C'est formidable Vous voyez déjà la taille Ça fait plaisir Pour le prix c'est Ce qu'on attend Il y a un grand miroir Vraiment un très beau packaging Mais quoi qu'il en soit C'est la couleur qui nous intéresse Je ne pense pas Que ça sera très adapté Aux peaux très très claires Parce qu'il est quand même Assez jaune Et il a des reflets Un peu rosés Il est plus doré Que rose Mais il a quand même De légers sous-tons C'est celui que je porte là Alors il ne faut pas en mettre beaucoup Parce que c'est vraiment Très 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 pigmenté Vous pouvez l'utiliser aussi En fard à paupières C'est magnifique Je vous fais un petit swatch De loin Pour que vous voyez la beauté Regardez Il accroche la lumière Incroyablement bien Et vous voyez J'en ai vraiment mis Très très peu Et je pense que ça se voit Ils se font dans la peau Ils ont vraiment une texture Qui est super Ils ne sont pas du tout Pailletés ni rien C'est vraiment C'est vraiment très très réussi Comme formule Ça de toute façon Et les bronzers Qui sont dans le même packaging C'est vraiment d'excellents produits Je vous les conseille à 1000% Et on finit avec un petit gloss De chez Marc Jacobs Marc si tu me regardes Merci de me ruiner Mais de me bénir à la fois D'ailleurs merci de prévenir Marc Si vous le connaissez Que j'existe J'arrête C'est la gamme des Enamor De laque à lèvres ultra brillance Et la teinte c'est Shine a Light Et je crois qu'elle est toute seule Sur le site de Sephora Il me semble Parce que je ne sais pas Si c'était censé être Une édition limitée ou pas Mais pareil Elle était sortie Avec une collection Bien spécifique Et il est resté en fait Tout le temps Depuis sur le site Alors comme ça Ça fait un peu peur Il est très jaune Mais en vrai La base est quasiment transparente Un petit peu dorée Et il y a une multitude De micro paillettes De toutes les couleurs Je vois du bleu Du turquoise Du rose Du doré Et ça vous donne Une dimension sur les lèvres Qui est superbe Et ça va particulièrement bien Je trouve avec les rouges à lèvres Un peu pêche Et bon voilà Je le porte tout le temps Je le porte seul aussi Et il est très agréable Ça colle pas trop Ça colle Je vais pas vous dire Que ça colle pas du tout Parce que ça reste un gloss Et je voulais vous dire Que c'était mentholé Il sent vraiment Il sent vraiment la menthe Ça ne fait pas l'effet froid Sur les lèvres Et la bouche Donc je voulais quand même Vous prévenir Il y a des gens Qui n'apprécient pas Moi ça me gêne pas Ça reste pas sur les lèvres A vrai dire C'est vraiment quand vous le mettez Que vous le sentez Après ça part Et du coup J'ai vraiment envie de tester D'autres couleurs de cette gamme Parce que je le trouve tellement bien Que ça me donne envie De regarder les autres couleurs Un peu plus classiques Style les nudes Et tout ça Pour voir Mais voilà Encore de la ruine en perspective Et ben voilà C'est tout en fait Dites moi si vous voulez Que je vous montre plus de produits Il y a des trucs Que j'utilise une ou deux fois Dans le mois Mais du coup C'est pas vraiment des favoris Je trouve ça un peu naze De montrer des trucs Qu'on a utilisé une fois Et dire Ah mon dieu c'est des favoris C'est pas trop mon truc Mais si vous voulez voir plus de produits Je peux vous en montrer d'autres La prochaine fois Dites moi Après je trouve que les vidéos Pas trop longues C'est bien aussi C'est carré C'est concis Déjà que je parle beaucoup En plus si je commence à montrer Plein de produits Enfin on s'en sort pas Quoi qu'il en soit J'espère que cette vidéo vous a plu Comme d'habitude J'attends aux commentaires Vos favoris Parce que vous savez que Je lis Je réponds Et j'achète Parfois Souvent On n'oublie pas le petit pouce en l'air Si vous avez aimé la vidéo Ça fait toujours plaisir Et on rejoint la famille On est pas bien ensemble là Rejoignez la famille Abonnez-vous Qu'est-ce que vous attendez Si vous ne pouvez vraiment pas Vous passer de moi Ce que je peux comprendre Je vous invite à me rejoindre Sur Instagram Parce que là vous pourrez voir ma tête En attendant la prochaine vidéo Et ça ça fait plaisir Je vous fais à tous De très gros bisous Et je vous dis à très bientôt Ciao